Bonjour les quatrièmes. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je dois vous avouer que avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, tout ce que j'ai fait, les tutos, les vidéos, les machins, j'ai perdu, je ne sais plus exactement où j'en suis avec vous selon dans quel quatrième vous êtes. Donc, ce qui fait que je vais reprendre rapidement l'intégralité d'extrait 4. Je vais donc joindre cette vidéo avec le cours. Donc, le grand titre, grand 1, grand 2, grand 3, la conclusion. Je l'ai déjà dit dans les consignes, mais je le répéterai dans toutes les vidéos parce que des consignes, il faut le répéter. Là, la seule activité que vous aurez à faire pour ce cours-là, donc pour cet extrait 4, ce sera recopier le cours dans votre cahier proprement, soigneusement. Je relèverai les cahiers quand on se reverra et je les noterai. Donc, faites ça sérieusement. Tant que j'y pense, toutes les vidéos que je fais, donc n'hésitez pas à les partager. Ce n'est pas des vidéos privées. Je ne les ai pas répertoriées sur YouTube, mais elles sont publiques. Donc, ne vous hésitez pas. Je ne vais pas me fâcher. De toute façon, voilà, c'est ma tête. Elle est connue. Enfin, c'est ma voix aussi. Donc, je ne dis rien d'extraordinaire dedans. Donc, ne vous hésitez pas. Voilà. Donc, allez partager avec vos collègues de 4e ou autre. Peu importe. Et ne vous hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de la liker, mais vous n'êtes pas non plus obligé de la déliker ou de mettre un pouce en bas ou je ne sais pas comment on dit. Voilà. Sinon, vous le regretterez. Donc, plus sérieusement, dans l'extrait 4, c'était le Barbier de Séville. Je vous mettrai la vidéo aussi, le lien de la vidéo YouTube. Voilà. On en prend note. La rue du maître de musique. Donc, j'avais fait un grand teint sur théâtre et musique. L'essentiel de ce grand teint, c'est que vous compreniez que le théâtre, le théâtre de Beaumarchais, il y a des choses que Beaumarchais a rapportées au théâtre. Et là, dans le Barbier de Séville, il a apporté la musique. Alors, que les choses soient claires, déjà à l'époque de Molière, donc un siècle avant, on est au 17e siècle avec Molière, on est au 18e avec Beaumarchais. Dans de nombreuses pièces de Molière, il y avait un orchestre qui accompagnait la pièce. Chez Beaumarchais, ce n'est pas la même chose. Chez Beaumarchais, les personnages chantent. Voilà. Il y a un maître de musique, Rosine prend des cours, elle chante, l'autre joue. Donc, il y a vraiment les acteurs qui chantent, qui jouent. Et la chanson, là en l'occurrence, dans la scène que nous sommes en train d'étudier, donc on est à l'acte 3, la chanson de Rosine, elle est utile dans l'action. C'est-à-dire, elle permet en gros d'endormir à Bartolo et elle permet aux amants de se faire un bisou, enfin même deux, voire trois. Donc, c'est vraiment une chanson qui est utile à l'action. Alors, je sais que c'est bête, mais ça permet de faire avancer de façon assez claire l'action, puisque qu'est-ce qu'on attend dans une histoire d'amour ? C'est le bisou. Donc, cette chanson, bien sûr, a une utilité dans l'action. Elle permet le bisou, mais elle permet également de combler le spectateur, puisque en plus d'avoir le spectacle du théâtre, le spectateur a également un spectacle sonore. Je sais que ça paraît un peu bête aussi pour vous, mais n'oubliez pas que vous vivez dans une époque où, vous, XXIe siècle, où les chansons, vous avez celles que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. XVIIIe siècle, ce n'est pas le cas. XVIIIe siècle, la révolution industrielle n'a pas encore eu lieu. Donc, tout ce qui est disques, vinyles, radios, CD, MP3, tout ça, bien sûr, vous oubliez. La seule façon, au XVIIIe, d'entendre des chansons, c'est connaître quelqu'un qui sait chanter. Pareil pour les instruments. Et donc, le bâtiment dans lequel on allait souvent pour entendre chanter, c'était, bien sûr, les églises, mais aussi, donc, les, comment dire, les spectacles de rue ou les théâtres, quand vous aviez de la chanson, comme Grâce à Beaumarchais. Voilà, ça, c'était l'essentiel. Le grand temps est assez complet. Le grand deux, c'était la fameuse double communication théâtrale. Donc, ça, c'est vraiment fondamental pour le théâtre. Je vous l'explique dans le cours. Je vais vous l'expliquer un petit peu là. Mais je pense que j'y reviendrai en live quand on se reverra au collège. C'est quoi la double communication théâtrale ? Vous vous souvenez, donc, que j'ai insisté sur une mécanique particulière au théâtre, c'est le décalage des savoirs. Il y a des personnages qui savent plus de choses que d'autres. Ça, je pense que vous vous en souvenez, le décalage des savoirs. Et grâce ou à cause de ce décalage des savoirs, une même réplique sur scène peut être comprise de deux, voire de trois façons différentes par les personnages. Typiquement, dans cette scène, j'ai des notes sous les yeux, je triche un peu parce que vous n'êtes pas là pour m'aider, tout simplement. Donc, dans cette scène, quand le maître de musique, qui est bien sûr l'endor, le comte Amadiva déguisé, lorsque Rosine le reconnaît, elle pousse un cri relativement érotique, d'ailleurs. Ça fait exprès, bien sûr, pour faire rire, parce qu'elle a un coup au cœur. Et donc, pour que Bartholot ne comprenne pas trop, elle dit qu'elle s'est tourné le pied. Mais, donc, elle prononce les paroles « Ah, mon Dieu, monsieur ! Ah, mon Dieu, monsieur ! » Et cette parole-là, cette réplique-là, va être comprise de deux façons différentes. Bartholot, lui, se fait du souci, se demande ce qu'elle a. Est-ce qu'elle a mal ? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ? Est-ce qu'elle a eu un choc ? Le comte, lui, sait très bien pourquoi elle dit « Oh, mon Dieu, monsieur ! » C'est un « Oh, mon Dieu » qui n'est pas un « Oh, mon Dieu » de douleur ou de tragédie ou de ce que vous voulez. C'est un « Oh, mon Dieu » de surprise. Elle est ravie de voir ce beau jeune homme, voilà, chez elle, bien évidemment. Puis, bien sûr, autre réplique de Rosine, dans ce même acte, « Le coup m'a porté au cœur ». Bartholot, qui ne sait rien de ce qui se passe, gros décalage des savoirs, lui, pense qu'elle s'est fait tellement mal que cette douleur lui est remontée au cœur. « Oh, la pauvre, il l'a plaint ». Nous, public et le comte, nous comprenons très bien qu'il faut prendre cette réplique au premier degré. C'est-à-dire, « Le coup m'a porté au cœur, j'ai eu un coup de cœur ». C'était presque un coup de foudre, voilà. Elle est presque tombée amoureuse sur cet instant-là. Donc, la double communication théâtrale, c'est super important. J'y reviendrai, vous avez le cours, j'y reviendrai quand on se reverra. Et de toute façon, si vous m'avez l'année prochaine, en troisième, je remettrai une couche, parce qu'avec le décalage des savoirs, la double communication théâtrale, c'est vraiment l'essentiel du théâtre. Et d'ailleurs, c'est aussi pratiqué largement au cinéma, notamment dans les comédies. Grand 3, l'étude d'un personnage Bartholot. Donc, on ne va pas, tant que ça, s'attaler sur Bartholot, mais je vais essayer de vous expliquer ce que c'est l'étude d'un personnage. C'est quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'il fait un personnage dans un bouquin ou une pièce de théâtre ? Voilà, un personnage fictif, on le fabrique comment ? Bon, c'est un physique, ok, mais ce n'est pas le plus important. C'est un caractère, oui. Et le caractère, souvent, ne nous est pas donné, soit par le narrateur, soit au théâtre dans un monologue ou dans un aparté. Dans le caractère, nous, spectateurs pour le théâtre ou lecteurs dans un roman, nous le déduisons des comportements du personnage. Vous comprenez bien que sur scène ou dans un roman, si vous avez un personnage qui torture des chiots, on comprend très vite que ce personnage-là n'est pas super sympa. C'est aussi bête que ça. Alors là, c'est un exemple caricatural, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on fait agir un personnage et nous, public ou lecteur, nous en déduisons un caractère. Donc, physique, caractère. Et en fait, ce qui est très important chez un personnage de fiction, théâtre ou roman, mais là on est sur le théâtre, c'est son identité. Donc, qu'est-ce que c'est l'identité d'un personnage ? C'est, alors bien sûr, son nom, son prénom, son âge, ça va de soi, son identité, on va dire, administrative, on va dire ça comme ça. C'est également sa place dans la société, quel rôle il a dans la société. Là, Bartholot, on sait, il est docteur. Ça veut dire que c'est un bourgeois, qu'il vit en ville. Ça veut dire qu'il est plutôt aisé, ça veut dire qu'il est éduqué. Ça veut dire que, dans la bonne tradition de Molière, s'il est docteur, il y a des chances pour qu'il soit pédant, pour qu'il soit prétentieux. Voilà, d'ailleurs, ça fait partie de ses défauts dans la pièce. Il appartient, en effet, à un groupe social, donc là, bourgeois, médecin, et donc, du coup, il hérite de tous les traits de caractère, de tous les clichés, en fait, de ce groupe social-là. Regardez-vous, voilà, vous, pauvres de vous, vous héritez aussi, en tant qu'adolescent, de toutes les bêtises, de toutes les caricatures qu'on dit sur les ados, quoi. Voilà, et moi, éventuellement, sur les profs. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de notre identité. Alors, c'est plus ou moins vrai, bien sûr, plus ou moins faux. Un passé, voilà. Bartholot a un passé. Ça nous est donné par petites touches régulièrement, et j'ai souvenir, notamment, que lors de la première ruse, vous savez, le soldat pris de vin, ivreux de vin, qui veut essayer, vous avez le compte, qui veut, avec un billet de logement, avoir l'autorisation de loger chez Bartholot pour pouvoir, évidemment, discuter, n'est-ce pas, avec Rosile. Et le docteur répond que depuis, je ne sais pas quoi, à Madrid, parce que le docteur s'est rendu à Madrid, apparemment, il a travaillé, je crois, il a soigné le roi, il a travaillé à la cour pour le roi, il a obtenu le droit d'être exempté, de loger des gens de guerre. C'est-à-dire qu'il n'est plus obligé de loger des soldats qui se présentent avec un billet de logement. Donc, ça vous paraît une information bête comme ça, sauf que ça épaissit le personnage. Ça lui donne un passé, ça lui donne une histoire, ça veut dire qu'il a un passé, qu'il a fait ceci avant, qu'il a fait cela. Donc, ça donne une épaisseur au personnage. Et ça, c'est important pour rendre le personnage crédible, pour le rendre vraisemblable, tout simplement. Donc, enfin, sur cette étude de personnage, lorsque vous devrez étudier un personnage, donc cette année, l'année prochaine, ou plus tard au lycée, ce qui est important, c'est l'épaisseur de ce personnage, l'identité de ce personnage, tout ce qu'on sait sur lui, son passé, son rôle social, son éducation, son métier, son portrait moral, son portrait physique. Mais également, ce qui est très important, c'est l'évolution du personnage au fil de la pièce ou du roman. Comment est ce personnage au début de l'histoire ? Comment il est au milieu ? Comment il est à la fin ? Comment nous, on le perçoit ? Typiquement, le personnage de Bartholot, au début, il n'a que des défauts, je dirais. Il n'est pas très beau, il est présenté comme vieux, il est colérique, il est râleur, il est jaloux, il enferme Rosine. C'est un méchant. C'est un méchant. Et au fur et à mesure de la pièce, au fil de la pièce, on va comprendre qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On va comprendre qu'il a vraiment de la peine, qu'il a de l'affection pour Rosine, qu'il aime Rosine. Et Rosine ne l'aime pas. Et ce personnage-là va gagner en humanité. Il ne va pas rester figé dans le rôle du méchant. Il va s'épaissir encore une fois. Et on va voir derrière cette espèce de première façade, de première couche de méchant. On va voir qu'il y a un cœur qui bat. On va le voir sur son visage. Lorsque Rosine lui dit qu'il ne lui plaît pas, il va accuser le coup. Et on va construire une pitié pour ce personnage. Donc, il va s'épaissir. Il va se complexifier. C'est ça, en fait, la morale d'une étude de personnage. Un bon, si j'ose dire, personnage de fiction. Mais que ce soit au théâtre, dans les romans, dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, dans les séries, dans tout. Un bon personnage de fiction, c'est un personnage soit qui évolue, soit un personnage épais. C'est-à-dire, c'est un personnage qui n'est ni complètement bon, ni complètement méchant. Voilà. Il y a des exceptions. Un bon méchant peut rester méchant du début à la fin. Typiquement, vous voyez, dans Harry Potter, quoi que, dans Harry Potter, vous voyez, le personnage de Rogue est un bon exemple. Le personnage de Rogue, dans le tome 1, il est méchant. Tout le Harry Potter et ses potes, là, ils pensent tous que c'est le méchant de l'intrigue. Il est désagréable, il punit les élèves, il punit Harry Potter, il est désagréable avec tout le monde. C'est le méchant. Or, ça, c'est dans le tome 1, dans le tome 6, on apprend qu'en fait, c'est le héros, quoi. C'est le gars qui s'est sacrifié, c'était l'agent double, il s'est sacrifié pour Harry Potter parce qu'en fait, il était amoureux de la mère d'Harry et que, voilà, c'est le personnage qui fait semblant d'être mauvais, d'être méchant et qui endosse le mauvais rôle alors qu'en fait, il a encore un an. Donc, bon exemple d'évolution. Et même le personnage du Lord Harry Potter de Voldemort, on va dans son passé. Le personnage est épaissi. On voit qu'elle a été un peu son enfance. À un moment, on voit qu'il a été dans un orphelinat, qu'on ne s'est pas occupé de lui, qu'il n'a pas des excuses, mais il a des raisons pour être devenu aussi méchant. Et donc, il n'est pas 100% méchant gratuitement. Voldemort, tome je du Zor, il y a une explication pour cette méchanceté présente. Voilà, donc il y a une épaisseur qui est donnée. Et étudier un personnage, c'est étudier cette épaisseur, c'est étudier ses changements. Voilà, la vidéo fait déjà 14 minutes, donc je vais plier le truc. Conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce cours ? Beaumarchais qui introduit la chanson au théâtre. C'est une chanson qui sert à l'action, qui permet de, par exemple, d'en dormir au Bartholot. Voilà, ce qui permet une action principale, le bisou. Donc la chanson est nouvelle, arrive nouvellement au théâtre avec Beaumarchais et elle sert à l'action, elle n'est pas que gratuite. La double communication théâtrale, donc à cause du décalage des savoirs, une réplique peut être interprétée de deux, voire trois façons différentes. Et enfin, donc, la fameuse étude de personnage, le fait qu'un personnage fictif, au final, c'est comme un personnage de la réalité. C'est complexe, c'est rarement 100% gentil ou 100% méchant. Ça s'inscrit dans un passé. Vous n'êtes pas que ce que vous êtes là maintenant, vous êtes aussi le résultat de tout ce que vous avez été. Et c'est également l'illusion qu'un auteur, qu'un écrivain ou qu'un dramaturge essaie de donner avec ses personnages. Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc, je répète, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Si vous n'avez pas compris des choses, bien évidemment, vous utilisez les commentaires de YouTube. Recopiez ce cours-là dans votre cahier, proprement. Voilà, vous êtes rodé maintenant, titre en rouge, souligné de préférence. Voilà, vous recopiez le cours, intro, bien à la part, mais bon, grand, 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 trois conclusions. Voilà, proprement, c'est votre activité. Voilà, pour la semaine. On se revoit la semaine prochaine où là, je vous donnerai autre chose avec une autre vidéo. Ça roule ? Merci les enfants, à plus et n'oubliez pas, prenez soin de vous et tout, c'est dans votre coude. Sous-titrage Société Radio-Canada